Bonjour amis taureaux et ascendants taureaux, je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage de l'oracle de Béline concernant le mois de janvier 2024, concernant vos amours. Alors, tout d'abord je vous souhaite une très belle année 2024 et on va voir ce que va être le message de l'oracle pour votre mois de janvier amour 2024. Ouf, ça commence bien, des invitations et le grand bonheur Vénus et Jupiter qui apportent du bien-être relationnel. Mais on va voir quel va être le tirage, puisque ça c'était juste la coupe. Taureaux, amour, 2024, taureaux, 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 amour, 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 amour. Ouf, d'accord, tiens, 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 il y en a qui vont se marier ? Ah, on réfléchit à cela. Alors, si tout allait bien dans votre couple, eh bien, sachez que ça va aller encore mieux parce que vous êtes vraiment, il y a beaucoup d'entreprises, vous allez avoir envie de foncer tous les deux dans des projets communs. Il y a beaucoup de passions entre vous, les fêtes vous réchauffent beaucoup, réchauffent vos sens, et donc c'est vraiment bien. Par contre, c'est vrai qu'apparemment, il y a une réflexion. Pour ceux qui ne sont pas mariés, vous envisagez de vous unir, mais vous y réfléchissez d'abord. L'un d'entre vous a très envie, y réfléchit peut-être avant d'en parler à l'autre. En tout cas, le mois de janvier amène une réflexion sur un mariage, un paxe éventuellement, quelque chose de plus officiel. Si vous êtes déjà marié, eh bien, il s'agit tout simplement d'une réflexion sur un projet, un nouveau projet commun qui vous ancre davantage. Ça, c'est à vous de voir. Là, je m'adresse à tous les taureaux, donc à vous de voir de quoi il s'agit. Peut-être une maison commune, un nouvel achat assez important commun, etc. Alors, pour ceux pour qui ça n'allait pas, eh bien, apparemment, il y a une réconciliation pour vous en janvier. Par contre, il y a une réconciliation, mais si votre couple n'allait pas, on se réconcilie, on a envie d'agir pour se réconcilier, mais il y a un peu de retard sur la réelle réunion entre vous, c'est-à-dire que vous allez tous deux beaucoup réfléchir au fait de vous, vous n'allez pas rompre, mais au fait de vous rapprocher vraiment ou pas. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Moi, j'ai même l'impression que certains d'entre vous ont rompu dernièrement, et dans ce cas-là, il y a un rapprochement, on a envie de se remettre ensemble, mais on a un peu peur que ce soit un peu précipité, donc on y réfléchit. Vous voyez, j'ai une très forte envie, beaucoup d'envie de réconciliation entre vous, et en même temps, on a peur d'aller trop vite vers cette réunification de votre couple. En tout cas, profitez de ce mois de janvier, il est vraiment important, et il est constructif pour vous au niveau de la réflexion pour la suite. Si vous êtes célibataire, vous avez vraiment énormément envie de rencontrer quelqu'un amoureusement, puisqu'on est en plein dans l'amour ici. Par contre, il y a du retard sur une union, je dirais, pérenne pour vous. Donc, les aventures sont possibles en janvier, même une très belle aventure, une très belle rencontre, mais ce n'est pas encore le moment de vous engager. Alors, peut-être que c'est vous qui ne voulez pas, peut-être que pour l'instant, la rencontre en question ne se fait pas, mais en tout cas, profitez de l'existence et de l'amour en janvier, car il y a des belles possibilités d'épanouissement pour vous. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de janvier.